Bonjour, bonjour les enfants, vous m'avez reconnu ? Aujourd'hui, je vous propose que l'on lise des histoires de sorcières, d'ogres et de monstres. Et oui, c'est Halloween ! Alors, bonne écoute et bonne lecture ! Au jardin de ma grand-mère, tralalaire, tralalaire, j'ai rencontré une sorcière, tralalaire, tralalaire, elle portait un chapeau vert, tralalaire, tralalaire, elle mangeait des verres de terre, verre ! Au jardin de ma grand-mère, tralalaire, tralalaire, j'ai rencontré une sorcière, tralalaire, tralalaire, elle portait un chapeau vert, tralalaire, tralalaire, et mangeait des verres de terre, verre ! Au jardin de ma grand-mère, tralalaire, tralalaire, j'ai rencontré une sorcière, tralalaire, tralalaire, elle portait un chapeau vert, tralalaire, tralalaire, et mangeait des chauves-souris, verre ! Au jardin de ma grand-mère, tralalaire, 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 j'ai rencontré une sorcière, tralalaire, tralalaire, elle portait un chapeau noir, tralala, tralala, et mangeait des épinards ! Une histoire sombre, très sombre, de Ruth Brown Une histoire sombre, très sombre, de Ruth Brown, aux éditions Gallimard Il était une fois un pays sombre, très sombre Dans ce pays, il y avait un bois, sombre, très sombre Dans ce bois, il y avait un château, sombre, très sombre Dans ce château, il y avait une porte, sombre, très sombre Derrière cette porte, il y avait une salle, sombre, très sombre Dans cette salle, il y avait un escalier, sombre, très sombre En haut de cet escalier, il y avait un couloir, sombre, très sombre Dans ce couloir, il y avait un rideau, sombre, très sombre Derrière ce rideau, il y avait une chambre, sombre, très sombre Dans cette chambre, il y avait une armoire, sombre, très sombre Dans cette armoire, il y avait un coin, sombre, très sombre Dans ce coin, il y avait une boîte, sombre, très sombre Et dans cette boîte, il y avait une souris Un, deux, trois, qui est là ? De Sabine de Greffe Un, deux, trois, qui est là ? Une histoire de Sabine de Greffe Toc, toc, toc Il y a quelqu'un ? Pas de réponse Ouvrons la porte Tes bottes Des bottes de cette lieu Je n'en crois pas mes yeux Je me demande chez qui nous sommes Ce manteau est énorme Et ses gants sont si grands Qu'il y a-t-il dans ce placard ? Allons-y Allons voir Regardez ce pantalon Oh ! Oh là là ! Comme il est long Et de l'autre côté Qu'allons-nous trouver ? Mais qui met des vêtements aussi grands ? Un géant ? Un éléphant ? Venez voir Venez ouvrir Qu'allons-nous découvrir ? Sa perlipopète Quelle paire de lunettes ? Et ici Sous le tapis C'est quoi qui dépasse ? C'est quoi qui se cache ? Une chaussette égarée Sa pristille ! Quel grand pied ! Qui osera soulever la couette ? Qui oserait ? Qui le fait ? Un nez si noir Une langue si rouge Des dents si pointues Mais oui ! Mais oui ! C'est bien lui ! C'est le loup ! Savons-nous ! Vite, 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 vite ! Fermez la porte Pour enfermer le loup Ouf ! Sauvez ! Chut ! De Sabine de Greffe Chut ! Un texte de Sally Gringley Illustration Peter Hutton Chut ! Chut ! Chut ! Toi-même Chut ! Tu vas bientôt pousser la porte Du château d'un géant Tu ne me crois pas ? Attends d'être à l'intérieur À partir de maintenant Reste tranquille Et parle tout bas Sinon Tu vas réveiller La souris du géant Qui dort de l'autre côté De la page Regarde ! La voilà ! Chut ! Si on la réveille Elle va s'enfuir Et prévenir le géant Parle tout bas Sinon tu vas réveiller La chatte du géant Qui dort de l'autre côté De la page Vite ! Tourne la page Il ne faut pas Qu'elle nous entende Chut ! Regarde ! La voilà ! Si on la réveille Elle va s'enfuir Et prévenir le géant Vite ! Tourne la page Crois-tu qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement Dans la porte Et dis-moi Si elle dort toujours Oui ! Bien ! Maintenant Reste tranquille Et parle tout bas Sinon Tu vas déranger La poule du géant Qui couvre ses oeufs De l'autre côté De la page Regarde ! La voilà ! Chut ! Si on la dérange Elle va se lever S'enfuir Et prévenir le géant Vite ! Tourne la page Il ne faut pas Qu'elle nous entende Crois-tu qu'on l'a dérangée ? Ouvre doucement Ouvre doucement Vite ! Vite ! Tourne la page Il ne faut pas Qu'elle nous entende Crois-tu qu'elle nous a vus ? Soulève doucement la case Et dis-moi Si elle prépare Toujours le dîner Oui ! Bien ! Maintenant Reste tranquille Et parle tout bas Sinon Tu vas réveiller L'énorme géant Qui ronfle De l'autre côté De la page Le voilà Comme il est grand Écoute le ronfler Je parie que tu Tu n'oseras pas Crier Bouh ! Vite ! Tourne la page Il ne faut pas Qu'il nous entende Crois-tu qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement Le volet Et dis-moi S'il dort toujours Il est réveillé ? Tu es sûr ? Vite ! Tourne la page Avant qu'il ne nous attrape Vite ! Il arrive ! Ferme le livre ! Ouf ! Le monstre Une histoire De Soledad Bravi Et Nathalie Laurent Il a une bouche Il a deux nez Il a trois yeux Il a quatre bras Il a cinq pattes Il a six oreilles Il a sept queues Il a huit mains Il a neuf doigts À chaque main Il a dix pieds Il a dix pieds Il a onze cheveux Il a douze griffes Il a treize dents Il a dix dents Il a quatorze boutons Il a quinze poils Il n'a pas d'amis Il n'a pas d'amis Il n'a pas d'amis Quand la pendule sonne une heure Un grand squelette Ouvre les yeux Quand la pendule sonne deux heures Deux grands squelettes S'habillent en deux Poumbe 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 Quand la pendule sonne cinq heures Cinq grands squelettes mangent des oeufs Quand la pendule sonne six heures Six grands squelettes jouent à un jeu Poumbe 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 Quand la pendule sonne sept heures Sept grands squelettes dansent un peu Quand la pendule sonne huit heures Huit grands squelettes marchent de faire deux Poumbe 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 Quand la pendule sonne neuf heures Neuf grands squelettes vont faire la queue Quand la pendule sonne dix heures Dix grands squelettes reviennent chez eux Poumbe 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 Quand la pendule sonne onze heures Onze grands squelettes se mettent au lit Quand la pendule sonne minuit Douze grands squelettes disent bonne nuit Poum bé, poum bé, poum bébé Voilà, voilà les enfants, c'est terminé les histoires pour aujourd'hui J'espère qu'elles vous ont plu A bientôt !